Mon nom c'est Maxime Bélan, je suis directeur créatif sur Splinter Cell Conviction. Puis mon dernier achievement, c'est définitivement d'avoir terminé Splinter Cell Conviction. Là on est au GDC, mais l'équipe est à Montréal. C'est dans les dernières secondes du projet, donc ça s'achève finalement. Donc je suis un peu mal à l'aise d'être au GDC, puis d'être plus en mode vacances parce que je sais qu'il reste encore beaucoup de gens à Montréal qui travaillent fort. L'idée quand je suis arrivé sur Conviction, puis je travaillais beaucoup avec l'équipe évidemment, puis avec Alex Parizeau, le producteur, puis ce qu'on voulait faire, c'est évidemment on voulait rafraîchir la franchise, mais on ne voulait pas la changer pour que ça ne soit plus Splinter Cell. Donc vraiment l'angle qu'on a pris, c'était d'embrasser les valeurs de la franchise, mais de les approcher différemment. Ça fait qu'on s'est vraiment assis, puis on a regardé les playtest qu'on avait, les focus group qu'on avait, le data qu'on avait des autres jeux, on a parlé à des gamers, on a aussi parlé aux gens à l'intérieur d'Ubisoft qui ont rapport à avoir une opinion qu'on doit écouter. Puis on a vu, il y a des trends qui revenaient beaucoup par rapport aux valeurs de conviction, puis comment qui est approchée. Tu sais, Splinter Cell, c'est un jeu qui est stealth, c'est un jeu qui est tactique, c'est un jeu qui est réaliste, c'est Sam, c'est les gadgets. Donc, il y avait toutes ces choses-là qu'on regardait, puis il y a des choses qui revenaient, puis une des plus grosses, c'était que beaucoup de gens voulaient jouer un Splinter Cell, mais les gens trouvaient ça trop difficile, ils trouvaient ça frustrant, tu sais, on avait comme créé quelque chose qui était fantastique, parce qu'on attirait les gens, mais les gens, ils restaient pas assez, tu sais, fait qu'on faisait un jeu qui est hardcore. Donc, on s'est dit, bon, bien, il faut qu'on fasse un Splinter qui va garder les gens, puis qui va leur faire sentir comme ils sont Sam Fisher. Parce que le, puis ça, je te dirais que c'est un peu un défaut de la plupart des jeux stealth, c'est que le stealth est forcé sur le joueur. Le stealth, il est imposé sur le joueur en rendant le joueur faible, tu sais, donc tu te caches parce que t'as peur, parce que tu peux pas te sauver, parce que t'es fragile. Puis nous autres, on s'est dit, on va faire le contraire, on va faire que le stealth, se cacher dans l'ombre, c'est toutes des choses que le joueur va vouloir faire parce que ça va le rendre plus fort. Puis de là, l'idée de dire, le joueur, on veut que ça soit un prédateur. Puis ce que je dis dans l'équipe, puis je l'ai dit un million de fois, là, c'est, je veux que le joueur soit une panthère, pas une grand-mère. Tu sais, c'est drôle, ça rime, tu sais, mais ça reste en tête, puis c'est vraiment ça. Donc, la navigation de Sam, par exemple, on a fait que c'est une navigation qui est rapide, tu sais. Quand tu t'accroches sur un rebord, puis tu sais, t'es beaucoup plus rapide, donc tu te sens bon, tu te sens fort. Donc, ça permet, ça permet de faire un jeu, je pense, qui va aller chercher encore plus de gens. Puis qui va être comme, ah oui, tu sais, on va aller chercher beaucoup de gens qui vont être, ah, Splinter Cell, je pensais pas que c'était pour moi, mais en fin de compte, oui, c'est pour moi. Probablement, la chose que je suis le plus fier pour Conviction, c'est ce que l'équipe a réussi à faire. Ça a été un projet, je pense, très difficile pour tout le monde. Je pense que tous les projets sont tôt, mais Conviction, il a été spécial, là, tu sais, quand on a changé la direction, puis tout, puis on a été retardé. Puis je pense que l'équipe, c'était, tu sais, c'était pas un sprint, c'était un marathon qui a été couru à vitesse d'un sprint pour beaucoup de gens dans l'équipe. Puis l'équipe a super bien répondu. Fait que, tu sais, c'est cool parce que, tu sais, moi, je veux dire, c'est pas moi qui fais le jeu, hein. Moi, je parle, je parle, puis essaye de dire aux gens, on va aller par là, puis c'est cool. Mais tu sais, c'est tout le reste de l'équipe qui fait le jeu. Fait que, c'est vraiment la chose que je suis le plus fier. C'est sûr que le fait d'avoir eu plus de temps, ça nous a permis de nous assurer qu'on livrait un jeu de qualité. Parce que je pense que Splinter Cell, une des valeurs, on parlait des valeurs de Splinter Cell, une des valeurs, c'est que c'est une qualité énorme. Tu sais, tout est poli, tout est parfait, puis c'est ça qu'il fallait qu'on fasse avec conviction. Surtout qu'on prenait beaucoup de risques, qu'on a pris beaucoup de risques côté de la direction. On a changé beaucoup de choses. Donc, il fallait qu'on s'assure qu'on ne livrait pas cette vision-là à moitié, qu'on la livre à 100 %. Ça a commencé quand on était en brainstorm. Je vais toujours me rappeler, là, on a passé comme trois semaines. Moi, Richard Densky, mon écrivain, puis Philippe Debay, mon designer narratif, on était dans une des salles de réunion à Ubi, dans un coin, c'est une belle salle, tu sais, on avait une belle vue. On a passé comme trois semaines là à vraiment définir le synopsis de l'histoire. Puis là, on parlait de « OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on... » Tu sais, on voulait rendre ça plus personnel. Puis là, on parlait de Splinter Cell 4, double agent, où le début du jeu, Sam apprend que sa fille a été tuée par un ivrogne. Puis là, on en parlait, puis là, ça, ça revenait tout le temps sur la table, tu sais. Puis ça nous touchait, puis moi, j'ai un enfant, Philippe Debay a deux filles. Puis tu sais, c'était de quoi qui... ça nous touchait. Puis là, on était comme « Faut qu'on fasse quelque chose avec ça. » Fait que là, on a beaucoup parlé de « Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? » Puis là, évidemment, on est un jeu Tom Clancy, donc ça nous prend une layer, une couche narrative qui est plus géopolitique. Il faut que le gouvernement soit là-dedans. Il y a plein de choses qui sont intéressantes à faire avec ça. Fait que là, ça a été un gros défi de bien balancer la trame narrative de Sarah, la fille de Sam, et celle qui est la plus géopolitique, qui est faire exploser des bombes électromagnétiques à Washington. Donc, je te dirais, le début du jeu, l'histoire, c'est vraiment facile. C'est Sam qui cherche le soeur de sa fille. On imagine Sam, il n'accepte pas la mort de sa fille. Il veut avoir des réponses. Donc, le jeu commence comme ça. Puis là, évidemment, on a des twists, un peu comme la série 24, 24 heures chrono. On a une couple de twists qui fait que là, Sam se fait capturer. Il vient à Washington. Puis là, il se fait un peu forcer d'aider des anciens amis à faire le bien. Puis ça, c'est un thème que je trouvais intéressant et qu'on a beaucoup dans la conviction. C'est le thème de faire le bien pour des mauvaises raisons ou de faire le mal, mais en pensant que tu fais du bien. Fait qu'on a beaucoup joué avec ça dans la conviction. Premièrement, c'est super excitant, mais là, on finit conviction et on est tous super fatigués. Fait que c'est comme un mix d'émotions, je dirais. Il y a des émotions très fortes par rapport à ça. Je pense que Toronto, c'est une super belle opportunité pour nous. Moi, je pense que ce qui m'excite le plus, je pense que ça va ouvrir la porte à aller chercher beaucoup de talent de l'extérieur. Je pense qu'il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur de venir à Montréal. Donc, c'est la chose, je pense, qui m'excite le plus. C'est de pouvoir aller chercher des gens qui sont vraiment tentueux, puis de pouvoir travailler avec eux, puis de pouvoir apprendre. Puis déjà, là, on est déjà en discussion avec Jade. Je pense qu'on va pousser énormément le mentoring à Toronto. On veut vraiment, là, je pense que c'est ça qu'on est, hein. C'est les gens, c'est ça qui fait les jeux. Tu sais, c'est les machines, on s'en fout. C'est vraiment les gens qui sont importants. Puis je pense qu'à Toronto, on va vraiment mettre un angle là-dessus pour pouvoir vraiment aller chercher des gens qui sont talentueux, qui travaillent avec nous. On apprend avec eux, ils apprennent avec nous. On veut mentorer les plus jeunes aussi pour qu'ils deviennent bons. Ça fait que c'est un angle qui est super important pour nous. On a déjà reçu énormément de CV, je te dirais. La journée que le Touteau de Toronto a été annoncée, les CV sont commencés à rentrer. Puis déjà, je te dirais, au GDC, je rencontre des gens, puis il y a beaucoup de gens qui, justement, comme je disais, qui avaient peur de Montréal, qui n'ont pas peur de Toronto. Ça fait que c'est une belle opportunité pour nous par rapport à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada